Salut c'est Furie, on se retrouve pour la review d'un Transformer Revenge of the Fallen, donc version japonaise NES Global Alliance avec Bujon. Donc vous avez la boîte toute fraîche du déballage avec derrière comme d'habitude le mode robot, le mode alternatif avec les skills, la petite histoire, bon, on va passer rapidement à ça pour tout de suite le déballage. Alors qu'avons-nous dans la boîte ? Donc déjà le petit papier à renvoyer si vous êtes japonais pour avoir droit à un cadeau, la notice classique, un petit dépliant prospectus pour la gamme, et ensuite le badge autocollant NES Global Alliance. Ouhou ! Concernant le robot, donc on est sur un tank plus grand que le Galvatron Universe, qui roule mieux aussi, en espérant qu'il soit pas aussi compliqué à transformer, ça je vais bien voir. Alors vous avez comme Rampage ROFT des chenilles souples, sauf la partie ici qui est rigide. Chose que je viens de voir qui est vraiment appréciable, voilà, la tourelle sur Clicktee, ça c'est pas mal. Ah bon, après en détail, c'est vrai que la couleur fait que ça ressort pas beaucoup, donc peut-être un high panel ou un petit brossage pour ajouter de la poussière, des choses comme ça, ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais le faire. Le griffe est très plastique, donc pareil, il va se remplacer par la case custom. Alors tout de suite, les points qui fâchent. Le plastique souple, sécurité, bonjour, voilà. Voilà, donc tout ce qui est plastique gris, c'est du caoutchouc. Merci. Alors sinon, voilà, ici on trouve d'autres roues. Vous avez la fenêtre devant pour qu'on puisse regarder, au niveau visée. Le tank est pas mal fait de ce côté-là, c'est vrai qu'au niveau taille, c'est bien. Galvatron faisait un peu petit, là c'est déjà beaucoup plus correct. Vous avez le logo Decepticon à l'avant, de ce côté, et à l'arrière par contre, il est ici. Donc niveau véhicule, bien, à part les problèmes de sécurité et le plastique gris qui fait vraiment misère. Alors maintenant on va passer à la transformation. Alors pour la transformation, on va déjà mettre la tourelle de côté pour ne pas qu'il gêne. Vous avez les côtés, on va déclipser, voilà, comme ceci. On est juste à décaler un pan, hein, et ça part. Voilà. Ensuite, vous avez ces parties-là. Alors ne pas oublier, comme j'ai fait, d'enlever tout simplement les chenilles, à déclipser, ça sera plus pratique. On met de côté. Cette partie, voilà, on soulève. Là vous avez l'espèce d'épine dorsale. On va basculer. On relève la ceinture. Vous avez cette partie-là. En fait, on va continuer. Voilà. On clipse parce que vous avez un petit déport qui bloque ainsi la colonne. Comme ça, ça fait un pan, hein, tout simplement, de l'armure, au niveau de la ceinture. Pareil, cette partie-là, derrière, on reclipse. Ensuite, vous avez ces morceaux verts en plis ici. Pareil de l'autre côté. Déjà, on soulève, ça va débloquer le pied. On remet normalement. On est reparti là, la partie qui est un peu plus claire. Ici, le pied. Alors je vous conseille de les laisser ouverts derrière, parce que comme ça, ça va moins gêner les genoux, en fait. Et on tourne pour mettre dans l'axe. Voilà. Donc on remet à peu près correctement. Ça, c'est la première partie. On rabat ceci, déjà. Ensuite, vous allez avoir les bras. Donc, on sépare. Vous basculez sur le côté. Ceci, alors ça va se déclipser en dessous. Vous avez un petit ergot en haut. Pareil ici. Ensuite, vous tournez les bras. Là, vous avez un axe qui va permettre comme ça de les décaler. Vous avez les points. Donc, on continue. On descend les épaules. Vous avez ces parties oranges qu'on replie devant. Au fond, vous pouvez voir la tête. Donc, en fait, c'est l'épine dorsale qui va entrer dans le buste quand on descend ainsi, qui va faire sortir la tête. Voilà. Vous avez un petit clic qui est très léger. Donc, il saute assez facilement. On va finir. On met ça de côté pour que ça gêne moins. On va finir par derrière. Vous rabattez cette partie-là. Vous avez ceci. Alors, on va le mettre là. Ça sépare au milieu. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Et à l'intérieur, on voit le sabre le plus petit. Donc, vous le décalez complètement. Comme je vous disais que ça sautait facilement au niveau du clips. Voilà. Et ainsi, votre jaune est prêt. Concernant les armes, vous avez la petite lame ici. La grande dans le canon. Alors, voilà. Super souple. Ça, c'est génial. Comme je vous disais. Vous pouvez la mettre l'une et l'autre dans les mains. Au moins, comme c'est souple, ça ne force pas trop. Il faut voir les bons côtés de la chose. Donc, ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi lui faire ranger ses sabres dans la ceinture. Donc, ici. Et le plus grand, à cet endroit-là. En niveau stabilité, c'est un petit peu léger. Parce que c'est vrai que les talons... Alors, on ne peut pas... Le cran est quand même difficile. Mais ça passe cette fois-ci. Mais il n'empêche que c'est quand même assez limité. Il part facilement en arrière. Donc, il vaut mieux les remettre un petit peu sur élevé pour qu'ils piquent du nez. Alors, niveau mouvement, épaule, articulation ici aussi, rotation, le coude, la main. Bon, ça s'arrête là, puisque c'est la fonction qui permet de le ranger. La tête, un petit goût droit léger. Au niveau des jambes, donc un peu plus classique. Quand je vous le disais, laissez cette partie ouverte pour pouvoir bouger le genou. Et puis les pieds, bon bah, voilà, ça s'arrête là. Alors, c'est un peu comme Galvatron. Ça se déclisse un petit peu de partout. Même s'il est beaucoup moins contraignant à transformer. Je crois qu'on peut difficilement faire pire. Alors, niveau finition, bon, c'est pas mal. Il y a pas mal de détails. Le personnage est sympa. Par contre, voilà, les gros points. Les armes en plastique mou. Et ce fichu torse qui se déclipse en permanence. Donc, une belle figurine. Ça change de ce qu'on voit avec son côté un peu plus agressif. Enfin, son tête de mort. De toute façon, ça correspond bien au personnage. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette review. On se retrouve à une prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada